L'Université Bishops à Sherbrooke a mis sur pied cet été un nouveau laboratoire de recherche sur le climat et l'environnement. Le matériel de pointe continue de s'ajouter, mais les travaux ont déjà débuté. Ce qu'il y a en dessous du microscope, c'est en fait une carotte d'un arbre qu'on est allé chercher. Puis en la regardant au microscope, on peut compter chacune des anneaux de croissance de l'arbre. Puis on peut justement après ça analyser au niveau environnemental qu'est-ce qui s'est passé. Le laboratoire sera dirigé par Matthew Perros, chair de recherche du Canada sur les changements climatiques et environnementaux. Monsieur Perros est arrivé à Bishops l'an dernier. C'est unique parce que c'est très nouveau. On a les équipements très nouveaux aussi. L'université a procédé la semaine dernière à l'inauguration officielle du laboratoire, dont la création a été possible grâce à un investissement de 800 000 $ provenant en partie de la Fondation canadienne pour l'innovation et du gouvernement du Québec. Notre université a décidé d'investir beaucoup plus dans la recherche. Et donc, ce laboratoire est quelque chose qui démontre d'une façon tangible le focus qu'on veut amener vers la recherche. Les changements climatiques, évidemment, ça c'est quelque chose qui concerne les gens de Sherbrooke, tous les Québécois, les gens du monde. Donc, c'est une question qui préoccupe toute la planète et on est fiers d'avoir un professeur du calibre, Dr Perros. On étudie les changements climatiques au passé. Donc, pour faire ça, on prend les carottes de sédiments du lac et les carottes de la tourbière. Et on étudie les changements climatiques au passé avec les microfossils, avec les changements dans les sédiments. Ça a été pris aux îles de la Madeleine. C'est une tourbière là-bas. On voulait montrer un peu une carotte de tourbe, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça a l'air. C'est étudier le passé pour comprendre mieux l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada